Dans le nom de Jésus, Père, nous te disons merci pour ce matin, nous donnons gloire et honneur à ton Saint-Nom. Nous te supplions, Papa, au nom de Jésus, Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous. Dispose nos cœurs. Seigneur, dispose nos cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth, s'il y a un voile encore dans un cœur, que ce voile soit ôté ce matin, donne-nous un cœur bien disposé. Donne-nous la bonne volonté. La parole dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ta parole est une sémence. Je prie que la vie de chacun, la vie de chaque frère, de chaque sœur, de chaque personne ici ce matin, soit une terre fertile pour ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, nous avons prié, Amen. Assois-toi. Alléluia. Bonjour à tout le monde. J'ai commencé quelque chose le dimanche passé, de très très important pour nous, de marcher avec Dieu. J'ai expliqué ce que c'est que marcher avec Dieu. On va reprendre, oui, on va reprendre les deux petits textes que nous avons lus. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Enoc, après la naissance de Metuchela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, d'Enoch fut de 365 ans. Enoc, marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Amen. Alléluia. Genèse 6, 9. Je n'ai 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. D'abord, j'ai expliqué ce que c'est que marcher avec Dieu. Et je veux revenir rapidement sur ça. C'est important pour nous pour ne pas tomber dans la religion. Et tout ce que Dieu va faire dans notre vie et de notre vie dépend de ça. Premièrement, j'ai dit, c'est avoir et entretenir un rapport ou une relation personnelle avec Dieu. C'est avoir et entretenir un rapport ou une relation personnelle avec notre Dieu. Alléluia. Frère, nous pouvons aller à l'église. Ne jamais manquer les réunions, mais ne rien avoir de personnel avec Dieu. Il y en a très assidus aux réunions, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Il n'y a rien qui se passe de personnel entre eux et Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu écoutes ces enseignements avec un cœur ouvert. J'ai même dit, notre entrée au ciel dépend de ça. Notre entrée au ciel un jour. Ça dépend de ça. Tu ne peux pas être étranger à lui sur la terre. Et un jour, tu vas mourir. Et on va te faire rentrer au ciel. Ce n'est pas possible. La religion dit ça. La religion dit ça dépend de comment tu es mort. Avec quel sacrement tu es mort. Mais c'est faux. C'est un enseignement diabolique. Pour enducer la conscience des gens. Ta marche avec Dieu. De ton vivant. Détermine l'issue de ta vie après ta mort. Je parle français. Tu dis ta marche avec Dieu de ton vivant. Ce que tu as cru. Et comment tu as marché avec Dieu. C'est ça qui détermine l'issue de ta vie après ta mort. Mais cette conscience-là. Les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu ça. Nous courons seulement après ce que Dieu va faire pour nous. Mais je veux te dire aujourd'hui encore, j'insiste. Que ce que Dieu va faire dans ta vie. Et de ta vie. Depend de ta marche avec lui. Alors nous avons dit qu'il y a plusieurs manières de marcher avec Dieu. On a cité quatre. Marcher devant Dieu. Marcher derrière Dieu. Marcher à côté de lui. Et entrer dans l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu. Alléluia. On a abordé la première manière, la fois passée. Marcher devant Dieu. J'ai expliqué que marcher devant Dieu. C'est marcher sous le regard de Dieu. Et marcher sous le regard de Dieu doit créer en nous la crainte de Dieu. Et j'ai dit également que c'est marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Je vous renvoie au cours sur l'esprit de crainte de l'éternel. C'est ce que vous confinez avec ça. Mais retourne à côté de ça là. Retourne voir ce cours. Le cours sur l'esprit de crainte de l'éternel. Transément sur l'esprit de crainte de Dieu. Ce que ça veut dire marcher dans la crainte de Dieu. Ce que ça implique et ses avantages. Aujourd'hui, je veux toucher autre chose. Marcher derrière le Seigneur. Marcher derrière le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Marcher derrière le Seigneur. C'est suivre le Seigneur. Le Seigneur est devant nous. Et nous le suivons. Allez voir l'appel que le Seigneur adresse à tous ceux qui ne le connaissaient pas. C'est l'appel à le suivre. C'est l'appel à le suivre. Suivre le Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Marcher derrière le Seigneur. C'est limité. C'est limité. C'est sur ses traces. C'est sur son exemple. Il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Il y a un peu de sang. Je reprends. Marcher derrière le Seigneur. Je dis que c'est limité. C'est limité le Seigneur. C'est sur ses traces. C'est sur son exemple. L'apôtre Paul pouvait dire, on va revenir là, il pouvait dire, soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis imitateur du Seigneur. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je suis en train d'imiter le Seigneur. les premiers disciples du Seigneur. Matthieu, tout ça, au moins les cinq premiers disciples. Jean-Jacques, les deux frères-là, quand Jésus les a vus avec le papa en train de pécher, il a dit, suivez-moi. La vie matée au poste de péage, il dit, suis-moi. On va voir après ce que cela implique pour nous si nous voulons le suivre. Mais frère, nous pouvons venir à l'église, être en train même de travailler à l'église, mais sans être en train de le suivre. Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. Pas pour tout le monde, pas pour les membres de l'église. Mais pour ceux qui sont en train de le suivre, là où je suis, celui qui me suit sera. Frère, c'est pratique. C'est pratique. Et vous là, regardez-moi, viens ici, vous êtes là pour babader, et gardez, resteriez-moi, suis-moi. Si tu suis quelqu'un, là où il va aboutir, tu vas aboutir là-bas. Là où la personne va tomber, c'est là où tu vas tomber. Frère, tu ne peux pas rentrer au ciel si tu ne suis pas Jésus sur la terre. Et il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Et il n'y a pas suis-moi. Celui qui me suit, est-ce que lui, s'il me suit vraiment? Bon, ok. Je veux te suivre. Toi. Je le suis. Je l'ai suivi jusqu'à un niveau, mais après, je ne l'ai plus suivi. Ça veut dire quoi? Si tu suis quelqu'un, là où il passe, tu ne passes pas là. Tu n'as plus de décision pour choisir là où tu vas passer. Alléluia. On va faire... Ça, ça va être pratique ce matin. Ça va être pratique. Je ne vais pas aller pour ça. Ça va être pratique. Et tu vas te situer. Si tu es church member ou bien si tu es en train de suivre le Seigneur. Nous sommes appelés à le suivre. C'est notre appel. C'est notre vocation. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de suivre juste une dénomination. Mais ils ne suivent pas le Seigneur. Pourquoi il peut arriver que ce que la domination suit est contré à la parole de Dieu. Celui qui suit le Seigneur fait... C'est terrible aujourd'hui. Il y en a qui suivent juste des hommes. Mais ne suivent pas le Seigneur. L'apôtre Paul a dit suivez-moi parce que moi-même je suis le Seigneur. Soyez mes imitateurs comme moi-même je m'efforce d'imiter le Seigneur. C'est la responsabilité du leader. C'est le prix à payer également pour conduire les hommes. lorsque le leader dévie il y a un danger pour les suiveurs. C'est pourquoi nous devons prier vraiment pour nos leaders afin que eux soient derrière le Seigneur. Le Seigneur vient qu'est-ce que tu fabriques là-bas ? Non, non. Qu'est-ce que tu fabriques là-bas ? Tu es là pour quoi ? Pour me suivre. C'est le Seigneur. Moi, le leader Vas-y Toi tu me suis moi Enlève tes regards de lui Viens Ok Vas-y Amen Les Seigneurs C'est la responsabilité du leader Quand moi j'ai cessé de le suivre Tous ceux qui me suivent ont quitté derrière le Seigneur Frère nous devons prier pour les gens que nous suivons Parce que Dieu lui-même l'a exigé Dieu lui-même l'a exigé d'être obéissant et soumis à nos conducteurs La loyauté à nos conducteurs égarés peut nous égarer aussi Nous devons prier sérieusement Maintenant reviens Mon problème c'est toi Écoute-moi Jésus t'appelle à le suivre Dieu t'a sauvé pour ça C'est notre vocation Et je dis de marcher derrière le Seigneur C'est limité C'est suivre ses traces C'est suivre son exemple Autre chose Marcher derrière le Seigneur C'est la vie du disciple Point Quand on dit le disciple C'est celui-là qui marche derrière son maître Il n'y a pas autre chose Il n'y a pas une autre définition Le disciple est un suiveur Le disciple c'est un suiveur Il n'y a pas autre explication à ça Alléluia Alléluia Est-ce que c'est pas là quelqu'un Un disciple c'est quoi Rapidement Les gens qui sont au CCFB Vous Si tu ne connais pas ça Et tu as déjà fait l'école du disciple Ou bien tu es à l'école du ministère Et que tu as raté ton parcours Mais au CCFB Quelqu'un qui est autre comme eux qui ne comprend pas le salut Comment l'obtenir et aussi les indications du salut les avantages du salut Tu as raté Parce qu'il y a des coups Vraiment qu'on ne peut pas on ne peut pas se passer de ça Alléluia Inticipe Je vais vous expliquer à tout le monde d'abord C'est une personne qui a accepté Adopté Qui a accepté Qui a adopté Et qui suit l'enseignement de son maître Inticipe C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est une personne qui a accepté Adopté Et qui suit l'enseignement de son maître Inticipe C'est un apprenti Des maîtres Il apprend de lui Et il se conforme à ce qu'il a pris de son maître Alléluia Inticipe C'est aussi une personne qui a adopté le style de vie de son maître Il marche dans les traces de son maître Le disciple est un imitateur de son maître Il fait des paroles ou des enseignements de son maître son code de vie Donc le disciple a un regard fissier sur son maître Et l'église normalement est un centre de formation aux disciples Faites tout ce que nous faisons là C'est pour faire de vous des disciples du Seigneur Les disciples sont la méthode de Dieu pour construire l'église Après avoir gagné les gens au Seigneur L'étape qui suit est de faire des disciples Des gens qui sont en train de marcher derrière le Seigneur Qui sont en train de suivre le Seigneur Frère L'église aujourd'hui est remplie de membres Qui ne sont jamais montés sur le chemin des disciples Jamais Rien Ils sont des membres Ils viennent à l'église Mais ils ont la manière de voir les choses à eux Et tu ne peux pas les défaire de ça Frère Tu ne suis personne Tu ne suis personne Là où je serai Vous qui m'avez suivi C'est ce que Jésus a dit Je m'en vais pour préparer une place Pas pour les fidèles de la CIA Non Pas pour les fidèles de l'Assemblée de Dieu Pas pour les fidèles de la Seigneur de l'Ambition Pas pour les fidèles de le ministère international de la résurrection des saints des derniers temps Il y a tous les noms Ce n'est pas ça Vous qui m'avez suivi Vous qui avez persévéré avec moi Afin que là où je suis Vous y serez Bonne fille Dans le monde Il y a tous les noms 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 A l'idée A l'idée Si je vois que non C'est bon Je vais passer par ici Je le suis Je ne le suis pas Nous allons voir C'est pourquoi Jésus a dit Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas le suivre Tu dois renoncer à ta propre manière de voir les choses et accepter ce que lui il dit Quand tu vois certaines personnes Leur raisonnement Comment il faut les seuls Ils viennent seulement à l'église Ils viennent seulement à l'église Mais ils ne suivent Rien Ils ne suivent personne Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Je dis Est-ce que je parle à l'église Est-ce que quelqu'un comprend Venez à moi Ça veut dire quoi Suivez-moi Matthieu 28 là Non, Matthieu 11 Après verset 28 là Qu'est-ce qu'il dit Venez à moi Vous qui êtes chargés fatigués Je vous donnerai du repos Automatiquement Après il dit Prenez sur vous mon joug Ça veut dire quoi Accepter mon autorité Sur votre vie Accepter mon autorité Sur votre vie Suivez mes enseignements On s'arrête en haut Vous qui êtes chargés Fatigués Est-ce que quelqu'un me suit ce matin Alors Je dis Un disciple C'est une personne Qui acceptait Qui suit Et qui Adoptait Les enseignements De son maître Un disciple C'est une personne Qui adoptait Le style De vie De son maître Il marche Sur les traces De son maître Le disciple Est un imitateur De son maître Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 11 Verset 1 1 Corinthiens chapitre 11 Oui vite vite Quelqu'un d'autre prend Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens 4-16 Soyez mes imitateurs Comme je le suis Moi-même De Christ C'est Paul Qui parle Au Corinthiens C'est fidèle Soyez mes imitateurs Comme moi-même Je suis un imitateur De Christ Soyez mes imitateurs Oui 1 Corinthiens 4-16 Oui Je vous en conjure Donc C'est Paul Qui parle toujours Au Corinthiens Je vous en conjure Soyez mes imitateurs Soyez mes imitateurs Amen Continue Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Et nez ou Tuens Timothée Qui est mon enfant Bien-aimé Et fidèle Dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voies En Christ Et n'a Fli mi aliche Le Christ Quelle est la manière Dont j'enseigne Partout Dans toutes les églises Amen J'ai dit Amen à l'église Je vous en conjure Soyez mes imitateurs Et pour cela Je vous envoie Timothée Qui est un enfant Bien-aimé Et fidèle Dans le Seigneur Pourquoi Il est pour Qu'il vous rappelle Mes voies Mes enseignements Ça veut dire Que quoi Timothée Est en train De suivre Le peuple Seul Vraiment Quelqu'un Qui vous suit Peut amener D'autres personnes A vous suivre Quelqu'un Qui ne te suit pas Qui ne connait Pas tes voies Qui ne connait Pas tes enseignements Comment Il peut amener D'autres personnes A te suivre Et Timothée Connait Mes voies Comment Je fais Les choses Il connait Mes enseignements Et il va Vous les rappeler Pour qu'en marchant Dedans Vous me suivez Réellement Frère Vous ne pouvez pas Suire quelqu'un Si vous n'adoptez Pas ces enseignements C'est pas possible Et c'est ça L'église Quand on a un conducteur On le jouit Si nos frères L'église N'a plus sa raison D'être Chacun N'a qu'à adorer Dieu chez lui Avec le Saint Esprit Mais si Dieu Nous a mis Ici C'est pour que Nous puissions Suivre Les gens Qui l'ont Passé Devant Nous L'église L'église Frère Ce n'est pas Un endroit Où on va être Indépendant Non Si tu es indépendant Tu n'as pas compris Les voies de Dieu Si tu ne suis personne Tu n'as pas encore Compris les voies de Dieu Tu es là d'abord Jusqu'à ce qu'un jour Dieu t'accorde la grâce De comprendre Vous voyez On a lu On a Vu au CCFB Quand Paul dit Je n'ai personne Ici Philippiens 2 verset 19 A 21 Qui partage Sincèrement Mes sentiments Car tous Cherchent seulement Leurs propres intérêts Mais lui Timothée Vous savez Qu'il s'est Consacré A l'œuvre de Dieu À mes côtés Comme un enfant À côté de son père Et nous avons vu Vendredi passé Seuls Seuls Sur les enfants Les enfants On peut bâtir Une œuvre qui dure Je n'ai pas sur les membres Et il y a Et là Il dit C'est un enfant Que j'aime Et qui est fidèle De combien d'enfants Paul dit ça Et c'est lui Qui peut enseigner Ses voies Les voies De Paul À d'autres personnes J'ai pris Et qui t'échange Que tu renonces À tes pensées Bizarres À tes raisonnements Mondains Et que tu embrasses Sincèrement Les voies De Dieu On ne peut pas Bâtir Nous avons vu La vidéo Vendredi passé On ne peut pas Bâtir L'Église Sur Sur les Mécénères Ou sur les serviteurs Les gens Qui sont là Juste pour vous servir L'Église De bâtir Sur les enfants Et quand l'Église Est bâtie Sur les enfants L'Église Functionne Comme une famille Réligise S'il te plaît L'Église L'Église 1 Corinthiens 4 16 1 Corinthiens 4 16 Je vous en conjure Donc Je vous en conjure Donc Soyez Mes imitateurs Soyez Mes imitateurs Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Je vous ai envoyé Timothée Qui va m'expliquer Le pour cela Qui est placé là Pour cela Et de soyez Mes imitateurs Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Ça veut dire Timothée Le suit Qui le suit déjà Parce que A son tour S'il te plaît Ici Oui j'ai trouvé Un petit garçon Oui Toby Il l'envoie Timothée Pour que nous Nous puissons Le suivre Ok Ok D'accord Oui Pour cela C'est un peu C'est pourquoi Et avant cela Il a dit Timothée Son enfant Mon enfant Est fidèle Parce que Timothée Est son enfant Parce que Timothée Est fidèle Il l'envoie Pour enseigner Ses voix A l'église On peut dire Autrement Pour que Vous soyez Mes imitateurs Je vous ai envoyé Timothée Donc C'est pour faire Alléluia Je dis Alléluia A l'église Que Dieu nous donne Des enfants Et que Dieu Multiplie les enfants Les enfants Qui sont fidèles Et nous avons vu Un vrai enfant De être fidèle Un vrai enfant De être fidèle La mission Que Paul a confiée A Timothée C'est quoi Va parler de moi A ces gens là Mes voix Comment je fais les choses Ma vision Etc Alléluia Paul est parti Pour parler de son maître Enseigner ses voix Reprendre les enseignements De Paul Pour amener Les Corinthiens A suivre Pour que le désir De Paul D'amener Les Corinthiens A sa suite Soit accompli Nous avons vu Le vendredi passé Qu'un vrai enfant Fidélise les gens Il fidélise les gens Et il amène les gens Fidèles au Seigneur Fidèles à l'église Et fidèles aux leaders Amener les gens A suivre les leaders C'est ça les enfants Et c'est la mission Que Paul a confiée A Timothée Envers l'église de Corinth Quelqu'un Qui n'a pas embrassé Totalement Ta pensée Ta vision Tes enseignements Quelqu'un Qui trouve A redire A ce que tu enseignes Ne peut jamais D'abord te suivre Et ne peut jamais Amener les gens A te suivre C'est pas possible Les gens Qui ont encore Le langage Chacun sait Comment il fait Ces choses Chacun sait Comment il vit Dans sa maison Tu ne suis personne On n'est pas A te parler De la vie De ta maison On n'est pas A te parler De la vie De ta maison Les gens Qui ont Ces langages Vous avez besoin De vous combattre Une deuxième fois Je vous amène Dans la véritable vie Chrétienne Vous êtes appelé Assume le Seigneur A marcher avec Dieu Pour que nous puissions Réellement Marcher derrière Le Seigneur Pour le suivre Vraiment Nous devons Nous devons Je vais te montrer Trois petites choses Nous devons Nous soumettre Totalement A lui Et sans résistance Pour que nous Puissions Réellement Suivre le Seigneur Marcher Derrière Lui Nous devons Nous soumettre Totalement A lui Et sans Résistance Nous ne pouvons Pas marcher Derrière Quelqu'un A qui nous Ne sommes Pas entièrement Soumis Ce n'est pas Possible Même Pratiquement Tu ne peux Pas suivre Un leader Si tu n'es Pas entièrement Soumis A lui Ce n'est pas Possible Avec le Seigneur Lui-même Je dis Nous ne pouvons Pas Suivre Le Seigneur Si nous Ne sommes Pas entièrement Soumis A lui Alors Frère Nous Devons Nous Soumettre Entièrement A Dieu Sans Résistance Et pour Deuxième Point Pour Réussir A nous Soumettre Réellement Au Seigneur Nous devons Renoncer A nous Même Alors Deuxième Deuxième C'est Renoncer A nous Même A nos Panser A nos Raisonnements Si nous Si nous Ne renonçons Pas A nous Nous Ne Pouvons Pas Nous Soumettre A lui Et Si nous Pouvons Pas Nous Soumettre A lui Nous Ne Pouvons Pas Macher Derrière Lui Frère Reprenez Alléluia Alléluia Vas-y Amen Ça C'est Moi Qui A Choisir Quelqu'un Qui Qui N'a Pas Renoncé A lui Il Y Quelqu'un Pour Non Ecoute Ça Ça Ne Me Convient Pas Et Je Je Ne Peu Pas Sous Quelqu'un Je Me Demande Souvent Si Nous Compronons Ce Qu'on Appel Conduite Je Me Demande Souvent Qui 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 Vene Avec Une Voiture Une Voiture C'est Toi Qui A Conduit On T'a Conduit Vous A Conduit C'est Vous Est Est Ce Que Vous Conduisez Arrivée Un Moment Peu Dire Non Je Je Vais Marcher A Vitesse 3 Est-ce que toi tu prends la route de Siké Et la voiture dit non moi je veux Prendre la route de Fidrosen Non, nous ne comprenons rien C'est le conducteur qui décide C'est celui que tu suis qui choisit le chemin Vous ne pouvez pas suivre le Seigneur Si vous avez vos propres voies Différentes de ces voies Lisez-moi rapidement Matthieu 16, 24 Et quelqu'un prend avec moi Job 23, verset 11 à 12 Frère, si vous laissez ça rentrer en vous Votre vie va changer Vos rapports avec Dieu vont changer Et la manière dont Dieu vous regarde va changer Tu ne peux pas être un chrétien agréable à Dieu Sans ces choses là Ce n'est pas possible Et Sikéa Oui Matthieu 7, 24 C'est pourquoi C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles que je dis Quiconque entend ces paroles que je dis Et les mains en pratique Sera semblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc Continue La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés contre cette maison Dis Seigneur Donne-moi ton esprit pour mettre ta parole en pratique Je veux que tu ouvres ta bouche et tu passes si tu es là Seigneur donne-moi ton esprit Pour mettre ta parole en pratique Seigneur donne-moi ton esprit Pour mettre ta parole en pratique Au nom de Jésus de Nazareth Répète encore avec moi Seigneur donne-moi le cœur Pour mettre ta parole en pratique Parle comme moi Parle à haute voix Parle avec sincérité C'est une prière sincère Donne-moi le cœur et l'esprit Pour pratiquer ta parole Pour mettre ta parole en pratique Je veux être un chrétien sage Un enfant de Dieu sage Au nom de Jésus de Nazareth Jésus a dit l'enfant de Dieu sage C'est celui-là qui écoute et pratique Vas-y vite Ta vie ne sera pas ruinée Les épreuves vont venir Les vents vont souffler Parce que tu es un vrai suiveur Tu as décidé de pratiquer la parole de Dieu Ça va venir passer Quand ça détruit d'autres personnes devant toi C'est à ça que nous sommes appelés Il y a des choses que la prière ne fait pas Si tu ne pratiques pas la parole de Dieu Mais quiconque entend ces paroles Quiconque entend ces paroles Et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont battu cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Après que Jésus Amen 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 Lé-moi Job 23 11 à 12 Job 23 11 à 12 Oui Mon pied s'est attaché à ses pas À fortier les wakoupla À fort d'auton les Les seins Amen Amen Ça c'est un vrai suiveur Bien Mon pied À fortier S'est attaché À ses pas Pas à ses pieds À ses pas Ça veut dire quoi Je mets mon pied Dans ses pas Là où il enlève son pied Je mets mon pied Là où il enlève son pied Je mets mon pied Là où il enlève Je mets des dents Là où il enlève Je mets des dents Mon pied C'est attaché à ses pas C'est un suiveur Amen Amen Lève la main Donne-moi l'esprit D'un disciple Donne-moi l'esprit De tes disciples Est-ce que tu peux parler Avec conviction Est-ce que tu peux parler Avec sincérité Et honnêteté Donne-moi l'esprit De tes disciples Mon pied C'est attaché À ses pas J'ai gardé sa voix J'ai gardé sa voix Et je ne m'en suis point détourné Je n'ai pas abandonné Les commandements de ses lèvres J'ai fait plier ma volonté Aux paroles de sa bouche Ma volonté J'ai fait plier ça À quoi ? Aux paroles de sa bouche C'est quelqu'un Qui a renoncé à lui-même Devant la volonté de Dieu Ou devant la parole de Dieu Il n'a plus de volonté propre Lève la main Dis Seigneur Renouvelle ma pensée Est-ce que tu peux parler Seigneur Renouvelle ma pensée Seigneur Renouvelle ma pensée Seigneur Renouvelle ma pensée Donne-moi tes pensées Seigneur Donne-moi tes pensées Seigneur Change mes pensées Seigneur Donne-moi tes pensées Au nom de Jésus De Nazareth C'est un suiveur Et ce n'est pas Quelqu'un qui dit ça de lui C'est lui-même qui dit ça Tu peux savoir A partir d'aujourd'hui Si tu entends Si tu vois quelqu'un Qui suit Jésus Tu peux savoir Si devant sa parole Toi Tu choisis pour toi Tu fais pour toi Tu ne le suis pas J'ai fait prier ma volonté Au parlement de sa bouche J'ai attaché mes pieds A ses pas Ça c'est la vie d'un suiveur Et Jésus dit ici Jésus dit à ses disciples A ceux qui le suivent Si quelqu'un veut venir Après moi Si quelqu'un veut marcher Terrière moi Si quelqu'un veut venir Après moi Si quelqu'un veut marcher Terrière moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il renonce à lui-même Il y a une réunion dimanche Mais toi Tu as une cérémonie Avec ta copine Tu laisse la réunion de dimanche Pour aller chez ta copine Tu suis ta copine Celui que tu cherches à satisfaire En sacrifiant Tes rapports avec Dieu Tu l'adores presque Il est revenu à 8h Toi tu vas d'abord au sport Tu finis à 8h30 Avant d'aller à la maison Tu l'avais Et venis Frère tu es ton propre suiveur Tu ne suis personne Tu te suis toi-même Devant sa parole Nous n'avons plus de volonté Quelqu'un n'a qu'à dire Amen Le problème Même tous ceux qui souffrent partout Le problème C'est dans la tête Et le problème Des dirigeants Des conducteurs C'est la tête Des gens qui sont derrière eux Ils sont là Chacun avait sa tête La Bible dit Soyez transformés Par le renouvellement De votre pensée Tant que ta pensée N'a pas été renouvelée Changée Et rendue conforme A la parole de Dieu A la vision de Dieu Tu ne peux pas Ta vie ne peut pas changer Tu vas être à l'église Mais ta vie ne peut pas changer Donc j'ai dit Pour suivre réellement le Seigneur Nous devons A nous soumettre totalement à lui Sans résistance Oui Pour suivre réellement le Seigneur Nous devons Deux points Petit A Nous soumettre totalement à lui Et sans résistance Petit B Renoncer à nous-mêmes Et enfin Petit C Conformer notre vie A sa parole Conformer notre vie A sa parole Faire de sa parole Notre code de vie Conformer notre vie A sa parole Jésus a dit à ses disciples Enseignez-le Et c'est ce que je suis en train de faire Enseignez-le A observer Ce que j'ai Prescrit Enseignez-le A observer Ce que j'ai Prescrit Notre attitude Envers la parole Détermine nos rapports Avec lui Personne ne peut avoir Un bon rapport Avec Dieu En bafouant la parole De Dieu Même là où vous êtes là Vous ne pouvez pas Avoir un bon rapport Avec moi Avoir une place de choix Dans mon coeur Si ce que je vous enseigne Vous bafouez ça Personne ne peut Vous jugez comme moi En dehors de Dieu Et vos rapports Avec moi Donne ne déterminez pas Ce que vous faites De ce que je vous enseigne Vous ne pouvez pas M'appeler Conduteur Si vous ne faites Pas ce que je dis Voilà dit de Timothée Apprenez ça par Apprenez ce passage Je vais vous envoyer Timothée Qui est un enfant Fidèle et bien-aimé Il connait mes voix Il connait ce que j'enseigne Vous ne pouvez pas Sur quelqu'un Avec les enseignements De quelqu'un d'autre J'ai dit ça A un couple Qui a quitté ici J'ai dit au revoir J'ai dit au revoir Parce que les gens Comme ça derrière toi C'est un problème Non seulement Ils vont mélanger Encore les gens Qui te suivent J'ai dit au revoir Je n'ai jamais pris mon téléphone Pour demander Pourquoi tu n'es pas venu Parce que je connais Et c'est par rapport Juste par rapport Au dim Qu'un autre pasteur Est allé dans leur maison Leur enseigner Que la dim Ce n'est pas biblique Ils m'ont fait asseoir Papa est-ce que vraiment Est-ce que vraiment Est-ce que vraiment La Bible a dit Voici ce que moi J'en sais Écoutez Frère Tu es un enfant Bâtard Tu es un enfant Bâtard Si tu préfères Une autre voix A ma voix Jésus dit Les brebis connaissent La voix De leur maître Et elles le suivent Quand elles entendent La voix D'un étranger Elles font quoi Elles fuient Si toi Tu ne peux pas Fuire Une voix étrangère C'est ton papa Qui est là-bas Si la voix Dit ce que je dis Gloire à Dieu Mais si c'est Contraditoire Ta position Détermine ton statut Il n'y a pas De vérité Plus absolue Que ça Quelqu'un a dit Parole du ciel Ça vient d'en haut Je n'aime pas Le yo-yo Est-ce que tu peux Applaudir ça C'est les paroles Qui vont te changer Qui vont faire de toi Un enfant de Dieu Que tu approuves Quelqu'un qui suit Réellement le Seigneur Et non un membre D'église Alléluia Lève la main Tu vas dire Seigneur Ouvre mes yeux Donne-moi L'esprit de sagesse Et d'intelligence L'esprit de révélation Pour comprendre Ta parole Et tes voix Frère Ne prie pas Comme un fatigué Je ne sais pas Si il y a quelqu'un Qui est aussi fatigué Comme moi Quand je vais finir Avec ça maintenant Je vais retourner A ma fatigue Mais là où je suis Avec les choses de Dieu Si on finit Si on finit maintenant Alors pour me mettre Dans son camp Je vais prêcher Comme un fou C'est ça Avec les choses de Dieu Je suis totalement dedans Je prie que cet esprit T'anime aussi Frère C'est important Seigneur Donne-moi L'esprit de révélation L'esprit de sagesse Et d'intelligence Pour comprendre Ta voix Et ta parole Ouvre-moi les yeux Pour voir les choses Comme toi Frappe les mains Et prie au nom De Jésus Sois vivant Sois vivant 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 Non père Seigneur Donne-moi L'esprit de révélation Seigneur Donne-moi L'esprit de révélation Donne-moi L'intelligence Spirituelle Pour comprendre Ta voix Parle 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 Pour comprendre Ta parole Seigneur Enlève Le voile De ma vie Donne-moi Tes pensées Donne-moi Tes pensées Seigneur Donne-moi Tes pensées Seigneur Donne-moi Tes pensées Libère-moi Des pensées D'âme Des raisonnements D'âme Jésus Mon libérateur Agis En moi Ce matin Je vais Te suivre Je vais Te suivre Je vais Te suivre Je vais Marcher Derrière Toi Je vais Ton imitateur Au nom Au nom De Jésus De Nazareth Frère Nous ne pouvons pas Suivre Jésus Sans son esprit Ce n'est pas pensé Quand tu es animé Par son esprit Il te sera facile De le suivre Tu vas élever la voix Seigneur Donne-moi ton esprit Que ton esprit M'anime Et me conduise Je veux Te suivre Je vais Ton imitateur Donne-moi ton esprit Pour me rendre capable Frape les mains Et prie au nom De Jésus De Nazareth L'esprit de Christ L'esprit de Christ Jésus Mon Seigneur Mon Maître Je veux Te suivre Je veux Marcher Derrière Toi Donne-moi Ton esprit Mets ton esprit A moi Que ton esprit Me conduise Pour me rendre Cap De marcher A ta suite Parle 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 bien C'est plus que Prier Conte un sorcier Vivre Et marcher Par l'esprit De Dieu C'est ça Qui te rendra Cap De le suivre Réellement De marcher Dans sa parole Dans le nom De Jésus De Nazareth Dis Seigneur Donne-moi La volonté La capacité De conformer Ma vie A ta parole Est-ce que tu peux Prier Donne-moi La volonté Et la capacité De conformer Ma vie A ta parole De suivre ta parole De pratiquer ta parole Je t'en supplie Je t'en supplie Seigneur Donne-moi 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 La volonté Donne-moi La capacité S'il te plaît Seigneur Donne-moi La volonté Donne-moi La capacité Je t'en supplie 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 seulement un membre, un membre, non. S'il te plaît, Seigneur, je ne veux pas seulement un membre, mais je veux te suivre. Je veux marcher à ta suite. Prêt, 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 prêt. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la grâce et l'aide du Saint-Esprit pour grandir dans ma marche avec toi. Grandir dans mes rapports avec toi. Si je suis à ta place, je vais dire, Amen pour ça. Si tu comprends ce qu'on est en train de dire. Si j'avais dit que le ciel s'ouvre et que la grâce, Amen, tu amènes à la force. Prêt, que Dieu change votre pensée. Et que vous puissiez commencer à apprécier les priorités. Prêt, on peut dire tout prophétiser sur ta vie n'importe comment. C'est toi tu n'as pas un bon rapport avec Dieu. Tu es grandit dedans. Écoute-moi. Décollez bien. Faut que recherchez les choses spirituelles. Je veux dire, recherchez les choses spirituelles. Recherchez les choses d'en haut. que votre cœur aspire à ça. Très peu, très peu. Il y en a, il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Ils cherchent vraiment à avoir un bon rapport, à connaître Dieu, à grandir dans les choses. Très peu. Il y en a, ils apprennent, ils écoutent, ils écoutent, mais rien ne se passe dans les vies. Pourquoi ? Leur priorité est dans le monde. Ce que Dieu va faire pour eux dans ce monde. Mais tu ne comprends pas que tes rapports avec lui dans tout le monde déterminent ça. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir dans mes rapports avec toi. Je veux grandir dans ta connaissance. Grandir dans mon amour pour toi. Grandir dans la foi. Grandir dans ma vie de prière. Avoir une réelle communication avec toi. Élève la voix, frappe les mains et prie au nom de Jésus. Je veux grandir. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir, de grandir. Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir dans mes rapports avec toi. Accorde-moi la grâce de grandir dans ma relation avec toi. que ma foi en toi grandisse. Que mon amour pour toi grandisse. Pré, 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 pré. Seigneur, libère-moi de tous ceux qui entravent. Ma croissance spirituelle. Ma croissance dans les choses de l'esprit. insiste, 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 insiste. Grandir dans ton engagement. Grandir dans ton amour pour les choses de Dieu. Ton zèle, ton zèle, ton obéissance. Grandir dans l'obéissance. Grandir, grandir, grandir spirituellement. grandir dans la confiance à Dieu. Grandir dans ta vie de prière. Grandir dans le temps que tu passes avec Dieu. Grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Seigneur, je veux grandir dans les choses spirituelles. Donne-moi la grâce et grandir. Donne-moi mon rapport avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen fort. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Dis Amen sur ça. quand tu vas l'entendre, Jésus a dit, l'oeuvre vient ou même les morts, quand ils vont entendre ma voix, ils vont prendre, ils vont revivre. Ça, normalement, c'est le troisième point qu'on doit voir. Troisième manière, c'est la marche dans la communion avec Dieu. Tu lui parles et lui-même, il te parle. Il y a des choses qui se passent un peu. Beaucoup sont là et jamais ils ne pourront jamais dire que Dieu leur a parlé. ce qui se passe avec toi depuis là. Et tu es confus dessus. Normalement, tant qu'enfant de Dieu, tu vas te parler sur ça. Tu vas dire, Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Je suis ta brébi. Ouvre les oreilles de mon esprit pour que je commence à entendre ta voix. Frappe les mains et prie avec sincérité au nom de Dieu. Sois sincère. Sois sincère. Il n'y a pas d'enfant à qui son père ou sa mère ne parle pas. Seigneur, ouvre mes oreilles. les oreilles de mon esprit pour que j'entende ta voix. Parle. 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 Sois sincère. Sois sincère. Que les oreilles de mon esprit soient débouchées. Ouvertes. Pour que je commence à entendre la voix de Dieu. Pré. 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 Prie encore et encore. Continue à prier. Continue à prier. quand tu vas commencer à entendre sa voix. Ouvre les oreilles spirituelles. Les oreilles de mon esprit. pour que j'entende ta voix. Pour que j'entende ta voix. Pour que j'entende ta voix. Prie encore. Continue à prier. quand tu vas commencer à entendre sa voix. Tes rapports avec lui vont changer. Ce n'est pas seulement toi qui lui parles dans la prière. mais quand tu parles il te parle. Tu l'entends il te parle. Par. Seigneur ouvre. Ouvre. Ouvre les oreilles de mon esprit. Ouvre les oreilles de mon esprit. Ouvre les oreilles de mon esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen tu vas prier encore. Seigneur débarrasse ma vie de tout l'encombrement spirituel. Tout ce qui encombre ma vie spirituellement. Tout ce qui a tendance à étouffer ma vie spirituelle. Seigneur débarrasse ma vie de ces choses. Fremble les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Quand les encombrements seront ôtés la communication deviendra fluide. Dis Jésus je t'en prie. Débarrasse débarrasse ma vie débarrasse ma vie libère-moi totalement des encombrements spirituels. Tout ce qui encombre étouffe ma vie spirituelle. Seigneur débarrasse ma vie de ces choses. Fremble les mains et prie avec sincérité. C'est important. Seigneur débarrasse ma vie débarrasse ma vie de tout encombrement spirituel. Tout ce qui encombre ma vie spirituellement. Prie 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 Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Seigneur débarrasse ma vie de tout ce qui encombrement à ma vie spirituelle. Tout ce qui étouffe ma vie spirituelle. Seigneur libère-moi de ces choses. Merci.